Bonjour Docteur Catherine Solano. Bonjour Caroline. Vous êtes sexologue. Aujourd'hui, on va parler des problèmes sexuels et justement dire à nos auditeurs qu'en cas de problème, justement, eh bien pas forcément besoin d'un sexologue. Non, parce que c'est vrai que ce que je voulais dire, c'est qu'un médecin généraliste peut déjà beaucoup aider des personnes qui ont un problème sexuel. Alors bien sûr, il n'est pas spécialisé en sexologie, mais il peut souvent déjà beaucoup aider. Alors justement, qu'est-ce qu'il peut faire ? Déjà, il peut vous écouter et donc vous soulager. Ça peut paraître très peu, mais c'est très important parce que moi, je vois beaucoup de patients qui me disent « il n'y a qu'à vous que je peux raconter ça ». Et donc, il y a des choses qu'on ne peut pas raconter à sa famille ou à ses amis. Et donc, quand vous retournez votre problème dans votre tête sur le plan de la sexualité, ça ne va rien changer. Vous pouvez parfois en parler en couple, mais certainement pas à votre entourage parce que c'est intime et vous avez raison de ne pas en parler. Donc, ça permet déjà de faire baisser l'angoisse et d'avoir quelqu'un qui a une vision extérieure qui sera plus objective. Alors, il y a l'écoute, mais pas seulement l'écoute. Non, bien sûr, le médecin généraliste, il va vous écouter, mais il peut aussi vous rassurer. Je prends un exemple. Un homme qui vous dit « moi, j'ai 50 ans et depuis quelques temps, j'ai du mal à avoir une deuxième érection quand j'ai déjà eu une éjaculation ». Eh bien, le médecin, il sait que c'est normal. Il va vous expliquer qu'au fil du temps, il faut plus de temps pour avoir une deuxième érection quand on a un rapport sexuel, que l'orgasme met plus de temps à venir, que c'est un phénomène normal et donc qu'il faut faire avec. Et donc, le médecin peut déjà rassurer parce qu'il connaît quand même le fonctionnement du corps. Écouter, rassurer et aussi, pour ce généraliste, expliquer. Voilà, évidemment, il peut aussi donner des explications. Soit il peut dire simplement « je comprends que vous ayez un problème, mais ne vous en faites pas, ça va passer ». Par exemple, vous avez accouché, c'est normal d'avoir tel problème. Vous avez été opéré de la prostate, c'est normal. Dire quand ça va s'arranger. Et puis, bien sûr, les amis peuvent vous dire « t'en fais pas, ça va s'arranger ». Mais quand c'est un médecin, vous vous dites « bon, j'ai plus tendance à le croire » parce qu'il est peut-être un peu plus au courant. Son discours a davantage de prise et puis il y a bien sûr le rôle purement médical. Voilà, et donc si vous voyez un médecin généraliste pour un problème sexuel, il peut aussi vous faire un bilan médical. Parce que je prends l'exemple d'un homme de 50 ans qui a des difficultés d'érection, eh bien on va lui faire un bilan pour détecter, par exemple, éventuellement un diabète, faire un bilan cardiovasculaire. Et puis, un médecin généraliste, il a beaucoup l'habitude de dépister des problèmes psychologiques. Ça peut être une dépression qui joue beaucoup sur la sexualité, de l'anxiété, une phobie, un vaginisme, par exemple, qui est la peur qu'a une femme de la pénétration. Donc, il peut déjà beaucoup vous aider. Et puis même, dans certains cas, le généraliste peut détecter certaines anomalies. Exactement, parce que le médecin généraliste, il est habitué à examiner ses patients et donc il peut examiner la prostate d'un homme, il peut examiner l'hymen d'une jeune femme, par exemple, pour voir s'il est trop épais et si ses douleurs sont liées à ça, ou si tout est normal et que c'est plutôt lié à la peur. Donc, il peut vraiment, avec cet examen, vous faire avancer dans votre problème. Et dans certains cas, même, procéder à un dépistage, en particulier pour les hommes. Voilà, il peut faire du dépistage pour les hommes et puis ensuite, il peut prescrire des médicaments. Par exemple, maintenant, on a des médicaments pour l'érection qui sont très efficaces. Eh bien, il n'y a pas besoin d'un sexologue pour prescrire ça. Heureusement, les médecins généralistes peuvent prescrire ça. Ils peuvent aussi prescrire un médicament contre l'éjaculation précoce. Ils peuvent prescrire les bons lubrifiants pour une femme qui a des difficultés. Donc, ça fait beaucoup de choses, déjà. Et vérifier, dans certains cas, si certains médicaments sont nocifs pour la sexualité. Oui, parce qu'il y a beaucoup de médicaments qui ont des effets indésirables dans le domaine de la sexualité. Par exemple, des antihypertenseurs, les antidépresseurs, certaines pilules contraceptives, etc. Et donc, le médecin, soit il le sait, soit il ne le sait pas forcément, parce qu'on ne connaît pas tout le dictionnaire des médicaments par cœur, mais il sait aller trouver l'information et vous la donner. Alors là, on voit le rôle du généraliste, même si, c'est la conclusion, parfois, il faut quand même faire appel à un spécialiste. Voilà, parfois, il faut faire appel à un spécialiste, mais même dans ces cas-là, c'est bien de voir un généraliste, parce qu'en général, un médecin généraliste, il saura à qui vous adresser. Par exemple, il va se dire, moi, ce problème-là, je vois ce que c'est. Je vais vous envoyer voir un neurologue, un gynécologue, un sexologue éventuellement. Et donc, il connaît les personnes bien qui peuvent vous aider, ou un psychologue, par exemple. Merci beaucoup, docteur Catherine Solano, sexologue, pour toutes ces précisions.